et coucou tout le monde comment allez vous ce matin j'espère que tout le monde va bien et bien aujourd'hui je vous retrouve dans les rues de la vlanay au départ de notre rando du jour où on va aller vers gréhouvou sainte rufine voilà je vais vous faire découvrir un peu le pays d'olme là où j'ai grandi allez c'est parti on y va parti donc on va traverser la rue principale de la vlanay où il ya beaucoup de trafic dont je garde pas longtemps et on va aller à sainte rufine qui est sur la colline tout là où derrière les maisons là allez go et voilà on vient de passer au ravito on vient de traverser les rues de la vlanay et on arrive au départ qui se trouve ici à côté de l'ancien hôpital alors voilà là c'est tout nouveau la mairie a fait pas mal de travaux pour enjoliver un peu tout ça là avant ici c'était tout fermé il y avait un portail métallique noir qui bloquait l'accès trash à la sainte rufine et là maintenant aujourd'hui tout le monde peut emprunter le côté trash le plus simple étant de l'autre côté il est plus long un peu plus doux mais il pique sévère quand même alors celui-là celui-là il est velu voilà et bien c'est parti on y va mais avant je vais vous faire voir la petite grotte qu'ils ont remis aussi enfin qu'ils ont dégagé pour qu'on puisse l'avoir on voit pas grand chose parce que pour l'instant c'est en travaux et on peut pas y accéder mais voilà il ya une grotte mon papa quand il était petit il allait y jouer dedans moi je n'ai jamais connu ça a toujours été fermé ça je l'ai jamais vu enfin voilà allez on se prépare et on va se grimper sainte rufine par ce côté on commence l'ascension et ça pique velu heureusement pour l'instant il ya ces espèces de marches et on va arriver à la première croix là en face à travers arbres pour vous pouvez voir le marché couvert l'église à là les rues de la blanée allez il faut continuer par là elle a aussi à l'époque il y avait une croix mais visiblement elle s'est cassé la binette voyez un peu mon grand il est même pas à 10 mètres de moi pour vous dire les dénivelé par contre regardez là on surplombe tout on voit même un dreuil et là bas au fond mais vous le verrez pas à cause des arbres on distingue la roque avec son castella mais sainte rufine de l'autre côté juste là et voilà l'arrivée à sainte rufine alors pour l'anecdote ce site moi quand j'étais gamin était relativement abandonné s'était retrouvé pas mal dégradé et puis courant des années 2010 2014 2015 quelque chose comme ça je sais plus exactement le groupe facebook tuer de la blanée s'est mis en tête de restaurer ce petit patrimoine de la blanée et ça a donné ce travail magnifique à ça il faut imaginer c'était des arbres des ronces c'était c'était pas comme ça là voyez ils ont fait des étages ils avaient même planté des fleurs voilà c'est un plein hiver donc forcément y'a rien il y avait passé table et chaises non plus ça ils ont vraiment fait du super boulot là on surplombe bien la blanée mais je vais vous amener au dessus où on aura la meilleure vue donc ça c'est le coeur qui a aussi été entièrement repeint nettoyé là ici il n'y a plus qu'un escalier l'autre qui était de l'autre côté là il s'est retrouvé détruit je sais pas quand peut-être pendant la seconde de guerre je sais pas trop fait moi je l'ai jamais connu donc il en reste un bien heureux hop et voilà faire lire hop là ah ben voilà 2015 grâce au concours en municipalité des bénévoles du groupe c'est de la blanessie hop là j'étais pas loin allez et voilà la vue sur le pays d'olme donc là vous avez le bas de la blanée un peu plus loin là bas vous avez de l'autre oeil et derrière le vallon là bas c'est la roque d'olme qui est au fond voilà là là c'est le centre de ville de la blanée le rond-point auquel on était tout à l'heure par là bas c'est l'aiguillon et belestat et là ici vous avez le haut de la blanée avec plus loin ville neuve les monts d'olme mont ferrier tout ça le mont fourcotte où je suis allé en 2022 là que je vous ai fait une vidéo aussi voilà et station vous avez mon ségur juste en face là bas on va pas trop bien le voir avec le soleil de contre et voilà donc là vous voyez donc c'est un tour final titre de 600 m nous on part vers gréoulou trois kilomètres et demi et une heure estimée allez c'est parti on grimpe on laisse sainte ruffine derrière nous là on commence à descendre je sens que le profil d'un de ci va pas tarder à arriver et on va peut-être commencer à changer de vallon là on est toujours sur les hauteurs mais le terrain il varie un peu plus là on passe sur des profils en dents de scie courte descente courte montée là on a un petit panneau qui nous indique et c'est bien le chemin qu'on va prendre l'entou nadou la roque et les crêtes de koulassou et là c'est parti on descend maintenant on va changer de vallon on va aller récupérer celui qui est en passe faisant une joction par en bas voilà là on termine la descente on arrive au niveau de la palombière je sais pas si c'est la saison ou pas n'étant pas chasseur moi même on arrive au niveau de la palombière comme vous pouvez voir elle est juste là mais il a l'air d'avoir personne pendant le doute on va passer doucement pour pas le déranger on suit cette jolie petite piste bordé de bordé de pierre en plein bois c'est vraiment très mignon on vient de quitter la piste pour suivre ce tout petit sentier et là on est en train de changer de vallon donc bientôt on va devoir remonter pour rejoindre les crêtes qu'il y avait en face de nous et ensuite on arrivera sur la roque d'olme voyez tout à l'heure on était sur l'autre flanc de montagne là et on a fait un gros virage pour venir de ce côté-ci et re coucou et ben voilà finalement on s'est trouvé un joli point de vue sur le parcours et comme les enfants avaient faim et tout on s'est arrêté là on s'est posé et on est en train de manger avec un joli panorama voilà vu sur la vallanée le pays d'olme allez ben écoutez je vous souhaite de bon appétit si vous êtes à table sinon ben c'est moi qui m'aille tout à l'heure je vous reprends je suis toujours en train de faire la pause repas et pour vous montrer là c'est le bas de la vallanée et tout à l'heure on était à sainte ruffine là et on est parti tout ça on est monté là où on a suivi cette crête tout ça là après on est redescendu par là pour arriver jusqu'ici donc d'ici on voit bien le parcours qu'on a suivi à l'aller la pause repas est terminée donc on reprend le circuit bien si j'ai bien suivi on va avoir une montée à faire pour rejoindre les crêtes au dessus de la roque et après on redescendra sur la roque ensuite il suffira de rentrer sur la vallanée je pense que le circuit nous prendra fera prendre pardon la voie verte sinon je vois trop par où mais bon on verra bien à suivre bon on voit des traces d'animaux mais ce que je vous fais revoir c'est que en cette période normalement sur cette terre glaise et on peut pas y marcher c'est une boue hyper hyper collante et là il n'y a pas de boue c'est sec là on vient de prendre une petite montée bien comme il faut qui nous a ramené sur des sommets donc là on est sur les crêtes on est en train de se diriger vers la roque la vallanée là et là on part tout droit sur la roque d'olme là petit point de vue sur le pays d'olme voyez là je suis vraiment au bord au bord vraiment sur les crêtes c'est vraiment très joli allez encore un petit point de vue là on voit bien d'où on vient quand même là bas tac 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 on a monté on a suivi tu a vraiment contourné les deux montagnes et là on commence à avoir l'arrivée à la roque allez on continue vraiment ce sentier en crête là il est vraiment très agréable très très beau donc là toujours sur un petit sentier à flanc de colline souvent en dévers il est un peu plus technique que les précédents et là qu'on voyait on se rapproche de plus en plus de la roque d'olme là ce qu'on peut voir là travers les arbres à cedreuil là on est à sa descente finale sur la roque d'olme on commence à voir les bâtiments se rapprocher voyez entre les arbres là et là ça descend comme il faut et c'est assez casse figure parce qu'en fait il ya plein de pierres cachées sous les feuilles qu'on ne voit pas et il faut faire bien attention à ce qu'on met pas le pied sur une qui roule là et se vautrer par terre ah ben voilà mon petit est tombé vite allez tout va bien il ne s'est pas fait mal là juste glisser en voulant dépasser à la va vite son grand frère et du coup il a mis son pied qui a rippé sur un caillou glissant mais tout va bien bon ben vous voyez c'est explicite ça dit bien ce que ça veut dire allez la descente finale sur le château d'eau qui a l'air un peu piquante et glissante surtout mes copains les arbres vont bien m'aider hop 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 là attention hop voilà oui c'est bien ça donc là on vient de terminer la piste et on arrive à la route la route départementale qui desserre la roque et la blanée il y a une aire de piquenique il y a tout un tas de trucs aménagés au bord de la route donc nous là maintenant il va falloir qu'on remonte le long de la route là qui s'appelle l'entounadou donc il y a un large trottoir qui a été aménagé il n'y a pas si longtemps que ça ça doit faire moins de dix ans et ensuite on va aller rejoindre la voie verte qui est de l'autre côté de la rivière là bas allez c'est parti on y va je vous coupe ce passage parce qu'il risque d'être très bruyant par contre pas tout de suite on vient de traverser la route voyez on était sur le trottoir qui est en face et là on vient de traverser on passe sur ce joli petit pont à la rivière des deux côtés et là maintenant on va aller récupérer la voie verte je pense pour retourner jusqu'à la blanée là on va passer sous le pont de la voie verte et on va pouvoir la rejoindre juste après et là il ya de l'écho et voilà on vient de terminer on arrive à la blanée là maintenant on vient de terminer la voie verte et du coup il va falloir qu'on traverse les rues de la blanée pour revenir au départ donc je vais pas vous imposer ça les trottoirs des voitures du bruit donc je vais arrêter de filmer ici et je vous retrouve pour le compte rendu de fin de rando comme chaque fois allez je vous dis à tout de suite et recoucou tout le monde et bien voilà je vous retrouve pour le compte rendu de fin de rando habituel que vous dire et bien une très belle balade en pays d'olmes qui nous a fait faire le tour entre la vlanée la roque et dreuil donc depuis notre location nous ça va faire à peu près 15 km sur la sortie donc une belle balade un peu moins de 400 mètres de des plus donc c'est pas énorme non plus on a eu un temps quasi inespéré par rapport à ce qu'ils annonçaient donc on est vraiment très content c'est une très belle rando et puis voilà moi dans ce qui me concerne il va y avoir les fêtes de fin d'année là ça va être le nouvel an ce week-end donc je vous souhaite à tous de passer de très très belles fêtes mais quand vous verrez cette vidéo ce sera probablement courant février le temps qu'elle soit publiée tout et tout donc voilà écoutez merci à tous ceux qui s'abonnent avec les pouces bleus c'est très gentil à vous moi je vous retrouve sur une prochaine rando et je vous dis à bientôt au revoir c'est parti bis 놓é bis 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 Sous-titrage ST' 501